Oh Père, tu règnes à jamais, tu règnes à jamais, oh oui, ce soir nous chanteons ta fidélité, car tu règnes à jamais, les dieux qui ne changent pas, nous célébrons ton nom ce soir, 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 Digne à Jésus, digne à Jésus, glorie à Jésus, merveilleux Jésus, ce soir nous te célébrons. Le Dieu d'amour ce soir nous te célébrons, le Dieu de bonté ce soir ce toi que nous célébrons. Nous sommes en train de célébrer le Dieu qui reste dans le ciel qui règne à jamais. Nous sommes en train de célébrer le Dieu qui a reçu le nom au-dessus de tout le nom. Nous sommes en train de célébrer le Dieu qui est capable d'appeler de Baka Aperaka. Nous sommes en train de célébrer le nom de ce Dieu qui nous a donné son identité. Aujourd'hui nous sommes fiers d'être fils de Dieu, fils de Dieu à cause de lui. Et lire cette voix, toi aussi, qui ressemble à Jésus sur ce grief. Ce soir nous sommes en train d'être là, nous sommes en train d'être là, nous sommes en train d'être humiles. Pendant le ministre qui nous reste, est-ce qu'on peut changer l'atmosphère de ces lieux? Est-ce qu'on peut dire à ce lieu que l'école des ministères est là? Si tu parles en langue, tu peux le faire. Est-ce qu'on peut dire à ce lieu que l'école des ministères est là? Est-ce qu'on peut dire à ce lieu que l'école des ministères est là? Est-ce qu'on peut dire à ce lieu que l'école des ministères est là? L'église à nous, la parole est à un répétitif. Ita l'église à l'église à Dieu, m'écrivain à Dieu, à Dieu, à Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 au niveau de l'Elysée, Naman a eu des choses à faire. Et il faut que tu as « Take it ! » à la guerre. Après, il faut que tu as fait. Il faut que tu as fait. Il faut que tu as committe. Il faut que tu as committe. En tout cas, Naman va laisser les choses qu'il a mené. Moi, mon oncle là, pour maintenant, Naman va laisser tout ce qu'il a mené. Dans l'entretemps, je prie Dieu pour qu'il m'aide à atteindre le niveau de l'Elysée. Les passants qui me reçoivent, l'église aura 8 ans le 12 septembre. Cette église, la nôtre ici, a plus de 20 ans. Mais l'église là, aura 8 ans le 12 septembre. Ils ont deux parcelles. Nous, nous avons plus de 20 ans. Nous sommes locataires. que Dieu me donne le cœur d'Elysée que je n'ai pas encore. Le passants ici, en Massine, Arche Massine, il a dit à son staff, nous allons travailler sans salaire. tout ce que l'église encaisse est utilisé par l'église. Ils ont acheté les instruments. Ils ont formé les choristes. Leur union musicale, presque tous les choristes modernes. Modernes. Il faut que tu fasses une voix. Il faut que tu fasses une voix, une voix, une voix, une voix. Enfin, c'est au vendredi, car tu n'es pas encore là. Je ne veux pas dire que ça, c'est qui? mon bébé. Pourquoi? Parce que Le pasteur a eu l'onction Et le coeur d'Elysée Il est enseignant dans une école Quelconque Et il se contente du salaire de son enseignement Il a ouvert une maison de vente Pour sa femme Sa famille se contente de ces choses Tout ce qui entre à l'église Est investi pour l'église Donc quand je prépare mes prédications Je me mets à la place De l'église Je ne viens pas pour impressionner les gens Par des vérités, par des révélations Si je sais que cette vérité va vous bénir Je sais qu'elle m'a déjà béni à la maison Pendant que je la découvrais Pendant que je l'écrivais Si tu veux être un prédicateur spirituel Sois le premier à vivre la vérité que tu transmets aux autres Deuxième chose Si tu veux être un prédicateur spirituel Veille sur ton hygiène spirituel De quoi tu te nourris Quelle est ta discipline spirituelle Avec quoi te laves-tu Jésus a dit à ses apôtres Déjà vous êtes purs A cause de cette parole Que je vous ai donnée Celui qui m'a écouté n'a plus besoin De se laver entièrement Parce que vous êtes déjà purs Avec quoi te laves-tu Quelle parole te purifie Quelles sont les déclarations Que tu es en tant que serviteur de Dieu Les déclarations sur un papier Dans un recueil Dans un téléphone Quelles sont les paroles Que tu te confesses Que tu déclares Sur toi-même Et sur ton ministère chaque jour Quelles sont ces paroles Tu dois te nourrir régulièrement De la parole de Dieu Apprendre à passer du temps Dans la communion avec Dieu Dans la prière Un homme de Dieu Doit apprendre à utiliser Les heures tardives Quand la maison est calme Pour communer avec Dieu Un homme de Dieu Doit être un habitué A se réveiller Très tôt le matin Avant l'aurore David dit Je réveille l'aurore Jésus allait prier Alors qu'il faisait sombre Tu es un homme de Dieu Selon la Bible Tu me dis On peut prier A n'importe quel moment Tu as raison Mais si tu veux exceller Tu dois avoir des rendez-vous précis Avec Dieu Cette atmosphère spirituelle Que tu te crée dans ta vie de tout le jour Va impacter le don de la prédication L'aptitude spirituelle Je m'arrête là Je vous donne l'occasion De poser quatre questions Quatre questions Si vous l'avez Aujourd'hui quatre personnes Chacune pourra poser Une à deux questions seulement Et je vais Par la grâce de Dieu Donner des réponses Appuyer sur Les vérités bibliques Et nous serons en train de prier De clôturer Notre session De ce soir Pour les bien-aimés Qui nous suivent A partir de l'internet Notre programme en présentiel A Kinshasa C'est sous l'avenue Zaba Numéro 16 bis En l'enceinte de l'église De la restauration Extension de Manzalema De 15h45 A 17h45 Chaque dimanche Le dernier dimanche du mois C'est un dimanche de prière Comme ce sera Le dimanche prochain Mais les autres dimanches C'est prévu pour Des enseignements Des études Et de partage Le micro est allumé Est-ce qu'on peut avoir des questions Comment ? Vas-y Alors moi je donne un exemple Une personne qui vient Et prend tout son temps A pouvoir parler sur la guérison Sur les miracles et tout ça Mais dans son ministère On le voit pas Guéri Malade Il fait des déclarations Sur la prospérité Mais lui-même Financièrement Il trim Alors Qu'est-ce que vous pouvez me dire Par rapport à ça ? Mais aussi lorsque vous faites Tout le temps des déclarations Sur un peuple Et vous vous rendez compte Que les choses ne changent pas Que c'est Les mêmes cas qui reviennent Alors quelle attitude Se retirent de toi ? Et parfois tu te poses Beaucoup de questions De savoir c'est pourquoi Et parfois on observe seulement Mais j'ai quelques questions J'ai peut-être posé une ou deux Quelle attitude avoir Lorsque tu te trouves Devant des personnes Qui ne t'acceptent pas Ils te jugent Ne pas être à la hauteur Par rapport à ce que tu fais Ils pensent qu'il fallait Que ce soit quelqu'un d'autre Alors quelle attitude avoir Lorsque tu es devant Un peuple Qui vraiment tu sais voir Dans le regard Qui ne veulent pas Que tu sois là Alors quelle attitude A avoir Deuxièmement c'est Excusez pas ça Que je dise Sur Je sais pas les bien-aimés Qui sont à la technique S'ils gèrent Les communications En ligne Est-ce qu'on a des questions Sur internet Par rapport au live Facebook Aussi nous Les transmettre S'il y en a Même une ou deux Je pense que Je peux m'arrêter C'est bon On peut s'arrêter là Merci Est-ce que vous avez bien entendu Les questions du frère Hello Vous avez bien entendu Les questions du frère Ok Attendez Je vérifie Je vois des gens Qui sont en direct Mais il n'y a pas de questions Notre frère Joël Ferré A partir du Canada Que Dieu te bénisse Je vois le frère Héritier A partir de l'Allemagne Que Dieu te bénisse Marco ici Marco toi Ça fait longtemps Que je ne t'ai pas vu Dieu te bénisse Je vois le frère Némi Et le frère Merveille Mbouka Ils sont tous en ligne En train de suivre Que Dieu bénisse Il n'y a pas de questions en ligne Alors je réponds Aux questions du papa Marveille Waouh Des belles et bonnes questions Vous faites des déclarations Sur les gens Mais les déclarations Qui n'arrivent pas Qui ne s'accomplissent pas Beaucoup de facteurs Qui peuvent expliquer ça Est-ce que les déclarations Que vous avez faites Vous les avez faites Avec un délai précis Genre Ce mois ne finira pas Tu verras Ok Allez-lui Cette année Cette année ne finira pas Tu verras Là c'est Une déclaration Qui est précise Par rapport au temps Et si Le timing Annoncé Passait Et que la chose N'arrivait pas C'est alors Qu'on va se mettre A juger La qualité De cette déclaration Mais là Vous devez savoir Deux choses En tant que Saviteur de Dieu Prédicateur Tu dois toujours Faire des déclarations Proportionnellement Aux vérités Que tu enseignes Tu enseignes Pendant longtemps J'ai dit Pendant beaucoup de minutes Sur la sainteté Tu peux dire Je crois Que Dieu Va susciter Une génération Des hommes et de femmes Sains Dans cette église C'est une déclaration N'est-ce pas Et la déclaration est correcte Elle n'est pas forcément Liée à un temps Mais aussi En tant que Prédicateur Il est important De recevoir De Dieu Des choses Que vous devez Déclarer Sur le peuple Qui seront Comme des incites Dis l'éternel Parce que Si ce ne sont Que des paroles De motivation Au fur et à mesure Que ces choses Ne s'accomplissent pas Ça aura Un effet Inverse Un jour Tu vas te poumoner Pendant autant De minutes Les gens Regardent Ils reviennent Là par amour Et pour le Seigneur Et parfois Pour toi Mais au fond De leur cœur Ils savent Parce que Salut Et là Le conseil Que je vous donne Apprenez Et à prier Pour vos prédications Même après Elle Nous passons Beaucoup de temps À prier Pour une prédication Avant de la prêcher Mais souvent Nous ne prions Pas pour une prédication Après l'avoir Prêché Pourquoi Il y a Beaucoup de réalités Qui s'attachent À la prédication Jésus Donnant la parabole Du Seigneur Il dit Qu'un Seigneur Est sorti Et jeter la sémence La première sémence Qui est tombée Sur le long du chemin A été mangée Par Les soins Et lorsque Jésus Explique Il dit Lorsque quelqu'un A écouté La parole de Dieu Le diable vient Aussitôt pour voler Ce qui a été Sémé D'autres encore La parole va commencer A pousser Mais ça n'arrivera Par maturité Parce que ça sera Étouffé par les épines Qui représentent Les soucis De ce siècle D'autres encore Qui ont l'incrédulité Leur cœur ressemble A une terre remplie De roc ou de pierre La sémence La sémence Sera étouffée Par ces pierres Et ne pourra pas Germer Quand tu as prêché Ce n'est pas mauvais Qu'après De prier Pour Ta prédication Et les gens Qui l'ont écouté Alléluia Alléluia Tu ne parleras Pas de la prospérité Seulement Quand toi-même Tu deviens prospère Faux et archifaux J'ai prêché ça Amasina Parmi tes questions Il y a deux questions Ce sont des choses Que j'ai dites Amasina Au courant national L'apôtre Paul Dit dans la Bible Nous sommes pauvres Mais nous enrichissons Plus Ce qui impacte Les membres Venant de l'homme de Dieu Ce n'est pas son humanité Mais c'est la grâce de Dieu Sur lui C'est l'onction Qui est sur lui C'est cette onction Qui impacte le membre Donc si je suis prédicateur Je dis Dans cette église Les membres Non rendent par celle Que le jour Les passeurs A la parcelle C'est que c'est un passeur sorcier Paul dit Nous sommes pauvres Mais nous enrichissons Plusieurs D'ailleurs Si tu fais bien ton travail C'est la prospérité De membres Que tu impactes Qui changera ta situation A toi aussi Alléluia Alléluia Quand tu as eu une église De 500 membres Et 450 de ce membre Travaillent Chacun a un salaire Minimum De 500 dollars Ou de 1000 dollars Yo pasteur Et l'on a dit N'a tout ni question Yo pasteur Et l'on a dit Parce que lorsque Que chacun amènera Fidèlement sa dime De 100 dollars Sur les 450 membres Je te retrouve Avec combien 450 Médicat par 100 Je te retrouve Avec combien 45 000 dollars Et c'est ce qui va Faire fonctionner L'église Et il y aura aussi Ton salaire Des dents Donc ce n'est pas Contradictoire Lorsque tu parles De la prospérité A tes membres C'est parce que Tu sais que toi-même Aussi tu en as besoin Et que les réalités Spirituelles Qui serviront De soubassement A tes révélations Ou à tes orientations Ou aux instructions Que tu vas donner Te concerneront En premier lieu Lorsque tu diras Aux membres Que si tu veux être Prospère Il faut travailler Toi aussi Tu dois travailler Tu dois travailler Dans l'essence Que tu dois Prendre ton ministère Au sérieux On a lu ça On a évoqué Ça dans Colossien 4-17 Paul s'adressant À Archip 4-7 Ou 4-17 Prends bien garde Au ministère Que tu as Afin de bien Le remplir Afin de bien Le remplir Maintenant Sur le plan moral Deuxième question Le frère a remarqué Que Plus tu évolues Avec Dieu Plus tu t'exposes Et la solitude Augmente J'ai dit ça En ma signée Le ministère Appelle la solitude Tous mes amis M'appellent pasteur Maintenant Même ceux Qui sont directeurs Je ne les appelle pas Forcément directeur Mais ils m'appellent pasteur Ils me regardent Comme un pasteur Ils me traitent Comme un pasteur Ils ne blaguent Plus avec moi Comme on blaguait A l'école secondaire Ça me manque C'est à la fois Positif Et négatif Négatif Parce que vous ressentez La solitude Je la ressens Je bénis Dieu Parce que ma femme Est en congé Donc là au moins Ma meilleure amie Est là en permanence Avec moi Mais quand on reprend Le service Elle quitte la maison 6h pour rentrer A 18h Je n'ai pas un autre ami J'ai des amis virtuels J'en ai plus de 5 000 Sur Facebook Ce sont des amis virtuels Certains sont impolis D'autres sont païens Ce sont mes amis virtuels Il suffit que tu fasses Une publication Il n'a pas Il n'a pas Il n'a pas Froid aux yeux Il t'est contenu En public Même pour les choses Qu'il ne maîtrise pas On bénit Dieu Pour ça Tu ressens La solitude C'est négatif Mais c'est positif Dans le sens où La familiarité Engendre le mépris La familiarité Tue l'anxion La familiarité Empêchera A quelqu'un Qui t'est proche De bénéficier De la grâce de Dieu Sur ta vie Marc chapitre 6 Verset 1 à 6 Marc 6 1 à 6 La familiarité Engendre le mépris Au lieu de recevoir Jésus Comme ce grand Homme de Dieu Que partout A Capernaum Partout On a reçu Jésus Comme un envoyé De Dieu Et ils ont vu Le miracle Lorsque Jésus Rentre dans sa patrie Écoutez la réaction De ces gens N'est-ce pas Le fils de Joseph De Marie Ses frères Ne sont-ils pas Parmi nous Et ses soeurs Et tout ça Et la Bible dit Jésus Était étonné De leur Incrédulité Marc 6 1 à 6 La familiarité Engendre le mépris En anglais On dit Familiarity Breeds contempt Cette solitude Elle est bonne Dans le sens où Elle doit te laisser Plus de temps A consacrer A Dieu Et à son oeuvre Mais tu dois Faire un effort De garder Quand même Contact Avec des humains Un contact Je dirais Platonique Un contact Normal Qui n'a rien à voir Avec le ministère Jésus Allait de temps en temps A Bethany Chez Lazare Et ses soeurs Pour passer du bon temps On lui donnait On lui donnait à manger Il parlait avec eux Il entretenait même Une forme d'amitié Avec Lazare Alors pourquoi dans Jean 11 On lui envoie le message Que ton ami Lazare Est mort Le frère Joël Depuis le Canada Dit Hommes de Dieu Nous sommes très édifiés Depuis le Canada Par cet enseignement Et nous aurons besoin De tous les versets bibliques Énoncés Tout au long De la prédication Dans les bien-aimés Qu'histoire de la technique Peuvent mettre en commentaire Les versets bibliques Qu'on a eu à A donner Comme on a traité Qu'à d'un seul point Quelle attitude Avoir Dernière question Vis-à-vis de gens Qui n'acceptent pas Ton appel Ta grâce Et qui Manifestement Préfèrent quelqu'un d'autre Première chose Que je dois dire Par rapport à cette question Si cette chose vous arrive Vous ne serez pas le premier Une particularité Un des dénominateurs communs De toutes les onctions C'est que Ce n'est pas tout le monde Qui va t'accepter Toute onction est contestée Je réponds Toute onction est Contestée Saoul Non non Saoul Saoul c'est Paul Saoul De l'ancien testament Il vient au pouvoir Le premier accès Au trône D'Israël 1 Samuel chapitre 10 Les gens le contestent Pourtant La Bible dit Il était Le plus élancé De toute Israël Engamé C'est pour ça Que Samuel a commis l'erreur Quand il est allé Pour oindre David Quand il a vu Le frère de David Qui avait un gabarit Il dit certainement Loin de l'éternel Et défend moi Parce que par expérience Il a vu pour la première fois Dieu oindre un roi Engamé Saul Saoul A été contesté Et lorsqu'on lui apprend Qu'il y a des gens Qui s'opposent A ton accession au trône Il n'en a pas fait un problème Et quand il est allé Dans sa première bataille Il a remporté la victoire Au retour Écoutez maintenant les fanatiques Ils disent Qui était contre Saoul Maintenant qu'il ouvre sa bouche On doit les tuer Saoul dit non C'est un jour de victoire On ne tue personne Ça c'est une attitude à avoir Accepte que Les gens Soient contre toi Ça fait partie de la réalité Je vous ai donné le texte 1 Corinthien 3 Comment est-ce que quelqu'un comme Paul On pouvait le mettre sur le même pied d'estal Qu'Apollos Paul leur dit Vous êtes des enfants Vous êtes charnels Lorsque vous dites Moi je suis de Paul L'autre on a dit Moi je suis d'Apollos N'est-ce pas les païens qui font ces choses ? Quelle attitude avoir devant les gens Qui ne t'acceptent pas Sache que ce sont des enfants Ce sont des hommes charnels Quand Dieu t'a appelé au ministère Les autres voudront que tu parles comme X, Y personne Que tu fasses des choses comme Y Non Tu ne peux pas vivre la vie de quelqu'un d'autre Tu ne peux pas Tu ne peux pas Écoute-moi Ne deviens pas comme moi Imite-moi seulement là où moi j'imite Christ Le reste laisse-moi Et sois-toi Laisse-moi Être-moi Sois-toi Quand c'est vraiment Dieu qui t'a envoyé là L'attitude que tu dois avoir C'est celle-là Sache que c'est une réalité de l'anxion Accepte ça Et aussi sache qu'il y a des gens Qui n'ont pas encore atteint Un certain niveau de maturité spirituelle Et du fait qu'ils ne pourront pas t'apprécier Attache juste aux valeurs Malheureusement Le problème ce n'est pas toi Le problème c'est eux Maintenant écoutez-moi Maintenant écoutez-moi Écoutez-moi très bien Là où Dieu t'envoie Il y aura des gens qui vont t'accepter Je n'ai pas dit tous les gens J'ai dit les gens Si les gens du lieu N'apprécient pas La grâce L'anxion que tu incarnes Dieu va t'envoyer vers d'autres personnes Pour bénéficier de ton onction J'étais avec Dieu merci Et je ne sais pas avec qui d'autre Dans une église Je ne cite pas Je suis en direct J'ai dit à l'église Ce n'était pas prévu dans mon prédication Le Saint-Esprit m'a dit Dis ça Je prends le micro Pour la première fois Je presse dans cette église Je dis à l'église Pour la deuxième fois La première fois Le pasteur n'était pas là La deuxième fois Il était là présent J'ai dit Dieu m'a dit de vous dire Église Si vous n'en aurez pas suffisamment Cette onction Dieu va le prendre Il va le déplacer Six mois après Même moi Dieu a pris cet homme Il l'a déplacé Il l'a amené dans Il est venu prêcher ici Qui était là ? Il est venu prêcher ici Lui-même a témoigné Il a dit C'est que le pasteur On a dit sur moi Est arrivé Et quand il a dit ça Il a fini de prêcher Il avait prêché très fort L'église a prié pour lui Et je dis Prions pour que Dieu Le place dans l'institution Où il travaille Dans la plateforme Où il travaille Que Dieu le place au-dessus Aujourd'hui Il est le porte-parole De cette plateforme Et c'est lui Qui passe à la télévision Tous les jours Quand les gens Vers qui Dieu t'envoie N'apprécient pas Ton don Par sa juste valeur Dieu va t'envoyer Vers un autre peuple Maintenant Je reviens Sur le cas d'Ézéchiel Allez lire Ézéchiel Chapitre 1, 2, 3 Vous allez voir Dans ces trois chapitres Dieu dit clairement Je t'envoie Vers un peuple Rebelle Quand tu vas leur dire Des choses Ils ne vont pas t'écouter Qu'ils écoutent Ou qu'ils n'écoutent pas L'essentiel Toi tu auras parlé Quand ces choses Vont s'accomplir Ils sauront Qu'un prophète L'aura parlé Quand tu es devant Les gens qui ne t'acceptent pas Ne te déplace pas Quand Dieu ne t'a pas dit De te déplace Sinon tu vas céder A leur caprice Parle Prêche Insiste Qu'ils écoutent Ou qu'ils n'écoutent pas Ces choses s'accompliront Et ils sauront Ça m'a façonné Et ils sauront Et ils sauront Et ils sauront Pose une seulement Ou deux Rapidement Il y a quelqu'un d'autre Il y a quelqu'un d'autre Ok on s'arrête Avec Simon Vas-y Vous avez dit La négligeance Peut rendre ton don Infructuée Alors moi je pose Je pose cette question Alors tu te retrouves Comment faire Lorsque tu te retrouves Dans une nation Ou quelque part comme ça Le gouvernement Interdit la propagation De l'évangile Mais toi tu sens Que tu as Tu as le fait D'annoncer l'évangile Et comment faire Parce que tu sais Que c'est bon Je dois travailler Les dons qu'il y a moi Les dons du ministère De la parole Je dois travailler ça Et vous avez dit Il faut aller évangéliser Dans le BIC Dans les auditoires En tant qu'étudiant Et comment faire Si tu te retrouves Dans telle nation Ok 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 Prisons Ok Continue Ok Ok Prisons Pourquoi Vous n'avez pas Deux fois Les problèmes Est-ce que c'est En arrivant là-bas Que tu as appris Que là On ne tolère pas L'évangile Ou bien Tu étais censé T'informer avant T'informer avant De t'y rendre Aujourd'hui Dans le monde Les pays islamiques Nous les connaissons Vrai ou faux Aujourd'hui Dans le monde Les pays communistes Nous les connaissons Vrai ou faux En Chine L'évangile N'est pas autorisé En Chine J'étais là-bas Je n'ai pas prêché J'étais là-bas Je n'ai pas prêché J'ai prêché quatre fois L'église Là où je prêchais N'a pas le nom De l'église On a donné ça Un autre nom Je ne vais pas dire ça Je ne vais pas sur internet On a donné ça Un autre nom Centre culturel La puissance Centre culturel La puissance C'est pas C'est pas Église évangélique Monsillon Ils ont eu Les documents D'un centre Culturel Où les gens Viennent apprendre Les choses Pour se cultiver Et quand les autorités Viennent les attraper En plein culte Ils disent Nous sommes en conférence Est-ce que le mot conférence Tu ne vois pas ça dans la Bible Conférence Tu ne vois pas ça dans la Bible Pas du tout Pas du tout Samuel Ouin Saoul Quand il a fini De ouin Saoul Saoul rentre à la maison Son oncle lui pose la question Tu étais avec Samuel De quoi avez-vous parlé ? Non Il m'a dit Que les annesses étaient retrouvées Quand je dis conférence C'est une partie Ou bien c'est la totalité Ils sont un centre culturel Là c'est toi C'est comme ça que toi Tu appelles ça Kinshasa Là-bas Ils ont reçu Les documents D'un centre Culturel Et leur culte S'appelle Les conférences Tu as vu le mensonge Où dedans ? Pas du tout Ils prêchent l'évangile Dans les limites De leurs possibilités Jusqu'à ce que L'atmosphère spirituelle De l'environnement Change Et que ce rideau de fer Soit percé Alors Le gouvernement décidera Sur l'officialisation Les cultes Parce que c'est bizarre Dans ce pays là On accepte l'islam Comme un culte Islam J'ai vu Juste à côté de l'hôtel Où j'étais logé Mais Pourquoi pas l'église Alors Est-ce que On doit Quand Dieu Moi Dieu m'a dit Qu'il m'enverra en Chine Pour travailler Alors que Dieu sait Que c'est un pays Communiste Dieu parle de la Chine Dans la Bible C'est dans Esaïe Quand on dit Sinim A Esaïe C'est la Chine C'est le sud Précisement le sud De la Chine Dans Guangzhou C'est précis Lorsque la nation Dans laquelle tu te trouves On n'accepte pas l'évangile La première question Qu'on doit se poser La première question Substantielle Qu'on doit se poser Comment tu te retrouves Là Si ce n'est pas Pour les études Si ce n'est pas Pour je ne sais pas Profession Autre chose Mais que Dieu T'a envoyé Pour le ministère Alors Dieu t'a envoyé Comme un agneau Au milieu de loup Et il te donnera Les stratégies Et la sagesse Pour le prochain En Mauritanie Un pasteur missionnaire Donnait les témoignages A la restauration En plein culte Un islamiste Entre Parce que ce sont Des églises clandestines Il y en avait Mon frère En Roumanie Lorsque la Roumanie Et tout ce pays Était encore sous l'égide De l'URSS Avant la balkanisation L'église était clandestine J'ai le livre De Richard Oubram Si tu attrapes Un livre de ce monsieur Lis ce livre Et la flamme De la mission Va brûler dans ton coeur Ces gens ont fait comme ça Ils ont prêché clandestinement L'évangile Au milieu de la persécution Communiste Et lorsqu'ils allaient au culte Les policiers Les interpellent En cours de route Vous allez où ? Écoutez la réponse Notre frère décédé Nous a laissé un testament Et nous nous rendons tous En famille pour le lire Dites-moi encore Que c'est un mensonge C'est là Je n'ai pas utilisé Les mots conférence Ça c'est une vérité Ça c'est une vérité Conférence aussi C'est écrit dans acte 15 Acte 15 Notre frère On ne cite pas Jésus Là tu as des problèmes Notre frère décédé Nous a laissé un testament Et la famille S'est réunie pour Le lire Donc ils vont parler De la Bible Et ils ont Ils ont monté Des stratégies comme ça Pour résister Au communisme Jusqu'à ce que Le rideau est tombé Et les pays là De Roumanie De tous ces autres pays là Ukraine et les autres Sont devenus des pays Ouverts A l'évangile Simon Quand c'est Dieu Qui t'envoie dans ce pays Il te donnera la salle Je vais vous parler De la Mauritanie En plein culte Un islamiste Entre dans la salle Avec sa faucille Vous savez Ces instruments là Qui sont Qui ont la forme Comme un arc comme ça Très tranchant Il entre avec sa faucille Il sort ça de sa robe Il vient devant Vers la personne Qui prêchait Il lui arrache le bras Ça Le mot que quoi il a C'est Il sort Personne ne le touche Il sort Il s'en va Et le frère s'agite Il met le bandeau là Mon Dieu Frère Marco Qu'est-ce qui se passe Aujourd'hui en Mauritanie L'évangile est prêché Un peu plus librement Qu'avant Quand c'est Dieu Qui t'envoie Il te donnera Les stratégies Et la sagesse Pour t'accommoder Pour t'adapter Aux réalités du terrain Amen On acclame le Seigneur On arrête là Notre live On prend rendez-vous Pour le dimanche 5 septembre Pour la suite De l'enseignement Mais le dimanche prochain Nous aurons Bon voilà Le dimanche Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz